Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous à guineamatin.com. Votre nom ? Moi je m'appelle Jean Lambert et je suis chef de mission observatoire pour les élections en Sierra Leone. Justement, vous venez de faire une communication tout à l'heure, vous avez conféré avec les médias, les journalistes aussi bien nationaux qu'internationaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections en Sierra Leone ? Alors, premièrement, on doit dire que les élections ne sont pas finies. On a fait les votes, mais maintenant on est en train d'accumuler les résultats pour avoir les résultats final, présidentiels, etc. Donc ce n'est pas encore fini. Nos observations aujourd'hui sont faites jusqu'à la fin, la fermeture du vote. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain ? Les difficultés sur le terrain, alors pour les gens un peu handicapés, c'était assez difficile, mais on a essayé de faire des choses. Mais pour nous, il semblait que, où on a fait nos observations, tout allait assez bien. Les gens étaient... C'était possible pour les gens de voter librement. Ils avaient un vrai choix de candidats, pas de candidats, pas assez de femmes. Mais enfin, il y avait 16 candidats pour le présidentiel, et aussi pour les autres niveaux, il y avait plein de candidats. Alors c'était possible de voter librement. C'était possible de voter en secret. Alors, nous recevons le compte, ça s'est passé assez bien. Et maintenant, on attend les résultats final du premier tour. Merci beaucoup. Ok, ça va ? C'est un peu franglais, hein ?